Salut à tous et bienvenue sur la Pixel BBQ TV, ici CuynePotato pour terminer l'épisode 2 de Life is Strange 2 en ce mercredi après-midi sous la neige. Je vous remercie d'ores et déjà d'être là pour continuer l'aventure avec moi et je sens qu'il va falloir sortir les mouchoirs. Je crois que nos fils vont être remis à rude épreuve encore une fois dans cet épisode qui avait déjà fort mal commencé, moi en tant que grande amie des animaux. J'ai été assez bouleversée. Et pour faire un rapide résumé en attendant le chargement qui me semble encore une fois être fort fort long, Dans la première partie de cet épisode 2, on a retrouvé les frères Diaz qui s'étaient installés momentanément dans une petite cabane dans les bois. Ils ont décidé de partir parce qu'ils ne pouvaient plus rester à cet endroit et ont décidé alors de se rendre chez leurs grands-parents maternels qui leur ont proposé de séjourner chez eux tant qu'ils restent discrets et qu'ils répondent à quelques règles tant qu'ils habitent sous leur toit. Et donc ici, on venait d'aller jouer dehors et on avait rencontré Chris de la démo, les incroyables aventures de Captain Spirit. Et on s'était arrêtés là, la fois passée, c'était dimanche je crois. Dimanche ou mardi, je ne sais, non, dimanche, dimanche. Je ne sais plus. Je suis chez les voisins. Ok, il est sorti, il est allé. Il est allé chez Chris, évidemment. Chris qui, dans la démo, tombe de l'arbre et ne chute pas. Et en fait, on apprend ici que c'est grâce à... Ok. Time to get Daniel at the Ericons. Ouais, que c'est grâce à Daniel que Chris ne tombe pas parce que Daniel, grâce à ses pouvoirs, son espèce de télékinésie, a empêché Chris d'aller s'écraser la tronche dans la neige. Ouais, ça reste un gosse, donc c'est normal qu'il ne respecte pas les règles, mais bon. Ouais, je n'ai pas besoin de regarder. Pourquoi une bâche ? Ah ouais, d'accord. C'est nouveau, il change de... Il change de contenu de sac à deux tous les jours, ou quoi, cet enfant ? Ah, ça c'était les dessins, hop. Ok, ça on avait vu, on va pas... Ah, on va s'habiller peut-être, ce serait une bonne idée. J'en ai pour quelques petites secondes, j'arrive tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, pardonnez-moi pour cette courte interruption. On reprend, et on va aller chercher Daniel, qui n'obéit pas aux ordres du grand frère. Hop. Claire ? Stephen ? Ok, il n'y a personne, c'est pour ça qu'il est sorti. Est-ce qu'il n'y a personne ? C'est parce qu'il n'y a personne. On va se presser un petit peu, est-ce qu'on peut... On ne peut toujours pas aller fouiller. Il n'y a vraiment rien à faire ici en dessous, donc on nous emmène vraiment... En bas, pas d'autres solutions possibles. Hop, hop. C'est un matin de la soirée. Claire, Stephen, il doit être un église. Ouais, ouais, ouais. Ah tiens, on peut en profiter pour fouiller. Oh, je ne sais pas. Stephen a cherché à nous. Regardez ça. Article 1, explosion, fusillade à Seattle, le mystère perdure. Depuis le 10 novembre 2016, c'est la date de mon anniversaire, le 10 novembre. L'agenda Tanaka donne une conférence de presse sur l'incident de Seattle. La police suit encore toutes les pistes, y compris... L'incident de Seattle apporte plus de questions que de réponses. Les amis, les voisins pleurent le décès d'un mécanicière locale. Merde, je n'ai pas tout regardé. Où sont les frères Diaz ? J'ai perdu connaissance, déclare le principal témoin de l'explosion. Manifestation à Seattle, la police va organiser des ateliers de sensibilisation aux préjugés ratio. Bah oui, étant donné que t'as tiré sur le père Diaz parce que... Il était mexicain. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que vous suivez la fusillade de Seattle ? Il est sur un... Il est sur un... Un forum de... Non, il fait juste des recherches, il ne participe pas. Il y a pas mal de trucs bizarres que personne n'arrive à expliquer comment le policier est-il vraiment mort, d'où est venue cette mystérieuse explosion, comment les frères fugitifs ont fait pour partir, pourquoi la police cherche à cacher les détails de l'affaire, discutez, si vous avez des informations privilégiées, mettez-les ici. J'ai suivi ça de près, allez sur fakeexplosion.url pour tout savoir sur cette opération de dissimulation. Ça a clairement un lien avec la nouvelle centrale électrique qu'ils veulent construire en ville, on dirait qu'ils ont fait porter le chapeau à ces pauvres gosses. J'ai vu les images de télésurveillance et cette explosion n'a absolument rien de naturel. Qu'est-ce qui se passe à Seattle ? Il prépare peut-être une attaque sous fausse bannière. J'ai lu qu'un propriétaire de motel avait vu les gosses et il a dit qu'ils avaient fait exploser ses toilettes. Tout n'est pas un complot, bande de connards d'américains. Les parents de mon ami travaillent dans la police de l'Oregon et ils disent qu'une chasse à l'homme secrète est en cours. J'ai entendu dire qu'ils avaient été victimes d'expériences mais qu'ils étaient en cavale parce que les expériences avaient réussi et les avaient rendus dangereux. Je sais qu'ils font des expériences partout parce que je suis le résultat. Il y a vraiment des gros allumés dans ce monde. Alors se connecter, aller sur le bloc de Brody. Oh, on peut aller sur le bloc de Brody. Brody, si on ne peut jamais le faire à la maison, où que ce soit, Brody fait tout intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'air de la nudité. On va éviter de tout lire parce que... Ah, quoi que. Ah non, j'ai mal lu, j'avais lu Lycéenne mais... On ne va pas tout lire parce que... C'est très long. Ah non, peut-être on va lire celui-là. J'écris cette dépêche sur la route en hommage à deux jeunes amis rencontrés au cours d'une récente aventure que je n'ai pas encore couché sur papier ni même digéré. Je resterai vague afin de protéger les innocents car je vous prie de me croire qu'ils ne sont pas coupables mais je vais m'écarter du sujet si vous le voulez bien. La meilleure chose, pardon, lorsque l'on est voyageur professionnel, comprenez que ces articles paient parfois le plein, ce sont les gens que l'on rencontre sur la route rêvée. Bien sûr, la pire chose lorsque l'on est voyageur professionnel, ce sont les gens que l'on rencontre sur la route la vraie. J'ai eu bien trop de chance d'une certaine manière même si j'ai eu des moments de peur à me chier dessus lorsque la police de l'autoroute m'a suivie de nuit ou encore lorsque j'ai pris en stop un étrange connard dans l'Iowa qui a ensuite refusé de quitter la voiture. Pour tout savoir sur cette affreuse rencontre, cliquez ici. Au bout du compte, je considère tout inconnu comme un ami en puissance voire un allié. Je suis stupide et naïf à tel point que l'univers a pris pitié et me laisse aider les gens à l'instinct plutôt qu'en étant objectif. Les premières impressions sont les meilleures. J'entends encore mon ex-beau-frère, sa décision, me dire il y a des années de cela, tu as lu toutes ces conneries de Kerouac sur la vie, sur les routes, mais tu sais même pas changer une roue du con. Il avait raison. Alors j'ai appris à changer une roue. Je suis pas très douée, alors j'ai pris une assurance d'épanage, dilemme réglé. Cependant, je peux pas toujours fournir ma version de l'assistance routière, y compris à mes jeunes compañeros, compañeros, ouais, j'ai été un peu secouée par un mot en espagnol au milieu du bazar, qui en avait tant besoin. J'aurais voulu faire plus pour eux et peut-être même me joindre à eux dans leur quête car c'est un voyage bien plus important que le mien. Au lieu de les aider à pédaler dans la semoule, j'aurais pu les aider à se sortir de cette semoule. Si je les revoyais, je leur demanderais de me pardonner, de ne pas les avoir accompagnés pour les aider. En même temps, je suis un grand maladroit et j'aurais pu leur foutre le bordel en essayant de jouer les sauveurs. Ah, la paralysie de l'analyse. Je suis convaincue qu'ils n'avaient pas réellement besoin de moi au final, seulement l'un de l'autre. Donc pour le reste, on va éviter de se connecter. On n'est pas cons quand même, on va éviter de faire une connerie et de se faire tracer ou de montrer sur Facebook qu'on était là ou autre. RAS par ici. RAS par ici non plus, rien à prendre, non, vraiment aucune interaction. Donc c'est vraiment va chercher ton frère et ne fais rien d'autre. Sapin ! C'est ça, c'est vraiment ça. Ouais, rien de cliquable. Ah oui, non, tu dois passer par devant, je dois passer par devant. Ouais, mot. Bonjour les marmottes, nous avons laissé dormir et nous sommes partis à l'église. Nous sommes de retour à midi pour le déjeuner. A tout à l'heure, bis, papi et mamie. PS, le sapin est parfait. PSS, merci d'avoir fait un peu de rangement. Ouais, porte. Ok. Let's get this back back home now. C'est parti. Donc il est chez Ericsson, donc il faudrait direct que Jason est chez eux. Je peux passer par... Ah mais oui, je suis conne, je suis pas dans le jardin, je suis percée à l'avant. J'avais en tête que j'étais dans le jardin. C'est ici qu'on a trouvé notre super trésor dans la démo. Je vais me promener tout autour de la maison en mode coucou. Je m'invite absolument pas chez les gens. Je me promène dans le jardin comme si j'étais chez moi. Quoi ? Capsule de bouteille. Nouveau souvenir ? Tu n'auras probablement pas gagné. Qu'est-ce que c'est ? Oh putain, non. Je vais le tuer. Mais c'est Chris qui fait bouger les trucs, ou alors il fait semblant. Poubelle de recyclage. Waouh, c'est beaucoup de bière. J'allais dire, c'est toutes les canettes de bière qu'on achetait dans la démo, c'est ça ? Bon, toc toc ! Ah, il rentre comme ça. Ah, il lui fait croire qu'il a un pouvoir. Je peux faire obéir la matière. Oui, et si par exemple, le soir, il essaye de faire bouger des objets et que Daniel n'est pas là, comment on fait ? Il va se rendre compte qu'il n'a pas de pouvoir, le gamin. Oh, oui, nous avons besoin d'un signal de team. Totalement ! Je vais être super-wolf. Je suis trop vieux pour ces conneries. El Diaz Bloloco, professeur Diaz, coureur d'argent. J'en ai pas besoin. Je suis le professeur Diaz. Non... C'est un peu nul comme nom. Ouais. Préa ? Je suis le professeur. Je suis le professeur. Je suis le professeur. Je suis Charles Erickson. Je suis le professeur. Je vous souhaite que Daniel et Chris sont un équipement dangereux. Nous devons regarder ou ils vont prendre le monde. Ils partent beaucoup de choses. C'est le professeur. Je peux aller aller le litre de la fête ? On est tous prêt à voler. Oui, oui, oui. Le équipe a été attendu trop longtemps. Vous devriez venir aussi. Il n'y a rien qui se passe ici. Oui ! Je ne peux pas attendre pour voir toutes les décorations. Et Sean ? Nous pouvons acheter des presents de Christmas pour grand-mère et grand-père. C'est une mauvaise idée. Euh... On n'est pas censé sortir. Et vous vous souvenez, vous devriez toujours mieux, Daniel. Sean, allez. Je ne sais pas, je n'ai pas fait quelque chose de bonheur depuis que j'ai faite. C'est la première fois que j'ai faite depuis des jours. Nous ne serons pas loin depuis longtemps. Le marché est juste quelques milliers. De toute façon, ils seront au service pour au moins une heure. Oui, Sean. Je peux vous montrer à Daniel. Vous pouvez venir avec nous. D'accord. 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 Le père de Chris, il a l'air d'être un brave gars, mais il est complètement anéanti. Et du coup, c'est juste un connard parce qu'il boit et qu'il me violente verbalement son fils. Et tu vas voir mes livres. Je suis heureuse que tu vies aussi. Hey, veux voir mes marques ? Oh... S'il te plaît ! Le nouveau homme d'Ivoire ? Si tu es un nœud pour connaître tout le monde. Ce sont les amis de Captain Spirit. C'est cool. C'est cool. c'était un méchant donc dino 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 c'est un gentil pirate c'est un gentil insectoïde c'est un méchant la voiture je me souviens plus pour s'il était gentil lui non la ferme je doute de tout maintenant toi tu es un méchant et la voiture j'ai envie d'inverser la voiture et le dino mais je crois que la voiture c'est un méchant ils sont déjà trois on va faire 3 3 1 ok j'ai presque tout juste cool et c'est quoi l'air d'introduce them to you this team spirit a le guerrier il était gentil merde alors marty rex j'adore c'est notaryius and the sharp stinger there's also snowmancer but he's out of the garden ah oui le chien manège c'est le bonhomme donné juste qu'il might need a little surgery now but they're all working for me choye who is the real super villain you should see it's evil plan why is it qui est la contraction des deux noms de rue où la maman de chris malheureusement a été abattu super wolf you know daniel to prevent manchroyd from hurting other people yeah strength and numbers sounds like manchroyd is in trouble just wait until he sees what captain spirit can do now yeah et il reste 15 plomb aux chiottes petit tu as ton père est au courant ou t'as pas peur t'as pas peur tu as peur maybe it's not a good idea to disclose all your powers like this that manchroyd could be watching you you know even better so he'll know he better stay away from us anyway you shouldn't let anyone know about this no not even your phone definitely not telling dad c'est bien ça j'ai six yeux c'est pas envie de me mêler de ce qui me regarde pas mais je vais chris it's none of my business but are you and your dad okay what do you mean i don't know claire seems to be worried about you guys yesterday steven and her talked about your dad i think they had a talk with him claire is always worried we're cool totally he's just he has a hard time being on his own c'est bien il répond bien ça va aller i know what can get pretty tough c'est gentil ce qu'il dit bien j'ai le pouvoir et j'ai Daniel parfait c'est le signal c'est le signal c'est le signal c'est la zone sinistrée ok allons chercher un sapin de noël ah petit problème de son on avait des problèmes de cheveux maintenant on a des problèmes de son oui pendant que tu dormais j'ai fait toutes les corvées oh c'est le but bon qu'est ce qui va nous arrive et comme conneries encore maintenant je m'attends à tout je sais que la fin de l'épisode risque d'être assez mouvementée, bouleversante, et tout ce qu'il faut, donc je m'attends vraiment à énormément de choses venant de Life is Strange à chaque fois. Alors. Ils doivent se peler, les gamins, comme ça, à l'arrière de la bagnole. Je l'ai plein. Oh, Lucien. Je trouve que le village ici, il a la même ambiance qu'Arcadiabée, ça a l'air d'être un petit machin où tout le monde se connaît. Il doit être pas merdé. Il doit être un petit machin. Il doit être un petit machin. Il doit être un petit machin. Il doit être un truc. Il me rappelle d'un homme. Il me rappelle d'un homme. Je me souviens d'un homme, Sean. Non, tu fais pas attention, ça fait deux fois que tu dis... Si, grand-père, t'as vu. Le marrant avec son maquillage au bic, là, au stylo. Tu dois être extra, extra careful. All right. I swear I will. Deal. I'm counting on you, an animal. Can I go see Chris, now? Yeah, let's go. But don't forget what I said. Let's go. So many trees. How can they sell so many trees in such a small town? Dad pushed every year to get a plastic tree. But we never surrendered. You coming, Sean? Don't worry. I'll be around. Behold. The giant condom machine. So, why? He has to pick the one. Geez. The snowman wasn't that creepy after all. Come on, no time to lose. Okay, just pick the one you like and come get me. Deal? Deal. I've never been on such a dangerous mission. Yeah. I wonder what will happen to the trees that no one buys. Well, they'll take the one we need. Because, like that, they won't stay very fresh for a long time. I have an objective. I have to consult my objective. I have to find a Christmas gift for Daniel. I have a checkwork on your cafe. I worry. You bought a letter for a dinner to us. Well you bought it back here. I bought a cup of塗料. You bought a bottle of Père Noel. Look at Santa. We met all of fun this year. C'est quoi ce bordel ? Beaver Creek. Clairement. Couronne de Noël. J'ai quoi au niveau budget ? J'ai 9 dollars. Ça va être un peu compliqué. Des cadeaux. 5 dollars. Du cidre. Du cidre ? Hum... Ah, sa soirée dessinée. C'est parti. On ira choisir le cadeau de Noël après. Mais je pense qu'on va partir sur un truc à 5 dollars. De toute façon, vu qu'avec 9 dollars 3, je vais pas aller très très loin. Alors, quelle est la scène que nous allons dessiner ? Cool. Je pense que je suis prêt à dessiner ça. Il dit exactement la même chose à chaque fois. Il a son petit rituel phrasé. C'est assez bien. Mais je peux ajouter plus de détails si je veux. Je mémorais ce que je dessine. Je dois regarder. Qu'est-ce que tu dessines ? Wow ! C'est tellement cool ! Est-ce que tu as des pugs de texture ? Non. C'est plus comme l'opposé. Comme si le graphisme chargé à la dernière seconde. Comme si le graphisme chargé à la dernière seconde. Ah, Captain Spirit. Hey, can you add something funny to your drawing ? Funnly ? Like what ? Ah, I don't know. Something cool. A Captain Spirit. Un off-dee ? Qu'est-ce qu'il y a un grand bateau de l'espace volant sur Beaver Creek ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Une chanteuse ? Ah, c'est en carton, ça va être compliqué. Je vais d'abord aller choisir le cadeau et puis je vous donnerai un petit peu des sous. Comment ça ? Bien, les gens ne comprennent pas autant de décorations de Christophe comme ils l'ont d'habitude. Le mall a ruiné toutes les petites villes dans la ville. On ne peut pas faire de ça et les gens semblent surpris. Ça craint. On se plaint du capitalisme. C'est bien. C'est cool. Ne vous inquiétez pas. Merci de m'entendre tout de suite. Vous avez un bon jour. C'est vrai bien, acheter une couronne de Noël à 4 dollars si ça ne te dérange pas. Hum... Quoi ? C'est un cool camping-car. C'est tellement cool d'avoir une de ces avant de venir ici. Back in 5. Boîte à dons. C'est un yo-yo ? Daniel a eu un à la maison. J'espère qu'il aime ça. Je ne peux pas faire ça. C'est horrible. Je ne peux pas voler ça. Mais si je ne le fais pas en même temps, je n'aurai pas de cadeaux pour les autres. Oh non. Je ne peux pas faire ça. C'est horrible. Panneau en bois. C'est horrible. Tu ne peux pas trouver plus de cadeaux dans Beaver Creek. Nous vendons uniquement des produits locales. Viens voir. En fait, il ne reste plus qu'à payer. Je croyais qu'on pouvait choisir quel bonhomme de neige on pouvait prendre le vert ou le rouge. Mais le rouge est beaucoup plus joli. Pourquoi j'appuie sur Croix ? Bon. Ouais. Oh, qu'est-ce que j'aime pas ça ? Je n'ai aucune morale ! Putain. Oui. Quoi ? Ouais. Tu veux 4 dollars ? Clairement. Non. Tes amis ? Non ? Euh... C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Si tu peux y aller et y aller, tu vas bien. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. On a été très heureux jusqu'à ce moment-là. C'est le meilleur. C'est-ce que personne nous dit ce que faire. C'est-ce que personne nous a fait. C'est dangereux. Oh ! Bah, je suis le papote. Il a vraiment un cul là. Aucun filtre cet enfant. Il est trop mignon. Il est mignon. Ouais. Comme la plupart de nous. Donc nous l'adoptions. Et il ment ! Ouais, tu mentes et tu l'aimes, hein ? Je lui disais qu'il puait et qu'il partait se mettre dans son panier. Je pense que c'est juste twiché. Vous devriez garder votre distance, mec. Hey, ne fais pas attention. Oh du coup j'ai rien donné. J'ai piqué un Julio, j'avais encore 4$. Tenez, il est de l'argent ! Je suis sûr qu'on va les recroiser dans les épisodes. Je suis sûr qu'elle a été très agréable. Je m'aime beaucoup. Je m'aime beaucoup. Eh, excusez-moi. Les aves doivent être sur le chouette autour de ici. Il y a trop de strays. S'il te plaît, mec. Nous ne faisons pas le chouettes. Eh bien, la ville est l'uniléche. Un un chouette est liable à un traité, donc... Uh, tu vas être traité notre chouette ? Eh bien, ça n'est pas très bon. Leur de la police est légal aussi. Et tu n'as pas vivé ici, c'est vrai ? C'est vrai ? Calm down, sweetie. We're allowed to visit... Bah, j'allais dire, ils ont quand même le droit de passer pour visiter le Marché Noël, quoi. Il a l'air complètement défoncé. You punks are always causing trouble. This is a nice town, okay ? Hmm, geez. Someone needs to get laid. He he. He's out of pills. That's it. I'm calling the cops. Oh, God. He's gonna call the cops on us, Finn. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa, for Christ's sake. Merry Christmas. Fucking parasites. Why did they fight ? I don't know why he yells like that. J'ai bien fait de lui piquer son yoyo. Non. Non, 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 non. Oh, pourtant c'est tellement tentant ! Allez, on va jouer à petit tour, allez, allez. C'est la seule fois que je vais l'autoriser à le faire, et puis je suis sûre que quand il y aura un autre dilemme, je vais l'autoriser à utiliser ses pouvoirs. Allez, on a bien rigolé, on s'en va. Tu veux un ballon ? Je ne peux pas prendre de ballons, il n'y a personne pour acheter les ballons. Ah, il est là. Je ne suis pas rigolée parce que je suis cute, tu es perdue. Wow, il y a encore un bug. Il y a pas mal de bugs quand même. Où est-ce qu'il est ? Et quoi, en fait, il faut partir ou pas, finalement ? Euh, je suppose que oui. Où est-ce qu'il est, Papa Captain Spirit ? Ah, il sort l'après de la voiture. Mais... Ah, voilà. Ouh là 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 là. Superposition de dialogue. C'est dommage, hein, c'est des petits bugs à la con. Mais je trouve que c'est... Avoir mis autant de temps pour ressortir un épisode et avoir quelques bugs à la con comme ça, c'est un peu dommage. Hello. Parce que je pense que l'épisode 1 était sorti au mois de septembre. Moi, je m'attendais à ce qu'il arrive au mois de décembre. L'épisode, il sort fin janvier. Donc ouais, ils ont eu quasiment euh... Octobre, novembre, décembre, janvier. Ils ont eu 4 mois pour faire l'épisode. Et euh... C'est dommage, quoi. Des petites choses comme ça. Parfois, j'entends pas les dialogues. Parfois, bah, ils se superposent. Enfin, c'est... C'est étrange. C'est dommage. Qu'est-ce qui va... Mais on va pas rester. Cassidy. Elle était cool. Ouais, il était temps. Fils... 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 Vous faites de votre mieux. Ouais, 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 ouais. Quand je regarde à vous et Daniel, combien de deux vous êtes, je réalise que je suis loin d'être sur le travail. Mais enfin... Chris... deserves... une vraie famille. En tout cas, je ne devrais pas avoir pris ça. Ok, oubliez-le. Mes grands-parents s'inquiètent ou ne vous inquiétez pas ? Mes grands-parents s'inquiètent ou ne vous inquiétez pas ? Aaaaah... Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas envie de vous sentir mal. Claire, combien de temps vous êtes avec vos grands-parents ? Je ne sais pas. Il dépend de combien de temps Steven et Claire mettent avec nous. Eh bien, ils ont arrêté l'hôtel. Ils semblent vraiment s'intéresser à Chris. Mais j'ai pas besoin de le dire. Claire est difficile, ils sont gentils, ma mère est partie. Tant qu'on est dans l'ouverture et que moi, ça me permet aussi peut-être d'apprendre des trucs. De la date mobile. Hey, buddy ! Uh, wanna set up that Christmas treat ? Yeah ! Well, I'll get there before... La date mobile ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! See you later, Super Wolf ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Steven ? Hey ! Ouais Elle dessinait des BD Quoi d'autre ? Quoi ? Ouais Mais on n'a pas la clé Il ne sait pas quoi faire Mais on ne sait pas ouvrir la porte On n'a pas la clé Ils vont péter dans le câble et tout Je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas quoi faire Une allumette Après il fait psss Mais c'est différent Je n'ai rien Allez Sean Tu n'as même pas besoin de venir avec moi Si tu ne veux pas F*** Je vais venir avec toi Alors que tu ne fais pas une erreur Et tu peux nous tirer Est-ce qu'on va réussir Réhaussir On va réhaussir À ouvrir la porte Est-ce qu'on va réussir ? Le tapis Il n'est pas bien droit J'ai pas la clé de toute façon Comment tu veux ouvrir ? Tu peux faire ça toi ? Oui c'est mieux Ça ne laisse pas de traces Et là je vais trouver plein de trucs De la drogue Et des trucs C'est vrai Moi je dis que la clé est dans le poisson Ouais je fais ce que je veux Un American Dream L'âge d'or de l'exceptionnalisme J'ai fait un rêve américain Par Archie Voilà Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh un dentier C'est dégueulasse Bon à première vue Il n'y a rien là-dedans Alors il y a le vieux truc du Je cache la clé dans la bajour Et pour que tu la voies Il faut que tu Il faut que tu ouvres Que t'allumes la lumière Ah bah oui bien sûr Peut-être La clé de Karen Est-ce qu'elle est dedans ? Ouais... Non N'importe quoi Je cherche Claire's underwear Le Je croyais qu'ils disaient J'ai vu mami Ouais Non Qu'est-ce que c'est nous ? Qu'est-ce que c'est que J'ai vu ma mère ? J'arrive pas à regarder la... Nécessaire de couture. Qu'est-ce qui peut soupirer ? Ouais, mais je suis des somnifères. Je ne savais pas que Claire avait des troubles de dormir. Je me souviens de ce qu'il aurait été différent si mon père nous a pris à la chambre. Qu'est-ce qu'il y a plus d'Iris ? Ok, Daniel. Wow, je suis juste en train de chercher un clé. Pas le crown, Jules. Oh, des dents. Est-ce que c'est... les dents ? Je ne sais pas si c'est gross ou couture. Mais en tout cas, pas les clés ici. Allez, petit clé. N'est pas mal. Putain, range la clé ! Je peux pas ranger la clé ! Donc je vais la garder avec moi. Et... Y a rien d'autre. Y a pas un autre endroit, genre un double fond, euh... Une latte de parquet... Derrière le cadre... Derrière la photo de mariage, mais j'arrive pas à la... Ah, voilà. Non. Et dans le linge, ça, elle l'a mis dans sa poche, donc le pantalon... C'est presque une énorme machine washing. Là-dedans. Merde. Merde. En dessous ? Dans la chaussette ? Non. Dans le train ? Bon, ça doit bien être quelque part. Ça peut pas être ailleurs que dans la chambre. Attends. Daniel... Tu penses vraiment que tu peux ouvrir cette porte... sans faire trop de damage ? Oui. Je sais que je peux. Allez, Sean. Tu ne peux pas trouver une paix. Tu peux toujours utiliser mon pouvoir. Il y a rien là, il y a rien là, il y a peut-être en bas, j'en sais rien. Touche à rien. Il faut pas descendre. Il faut trouver une façon de ouvrir cette porte. Ou Daniel va continuer à rire. C'est pas là-dedans. Dans le pot ? Non. C'est souvent là qu'on cache des clés dans les jeux, hein. Dans le PQ. Ah-ha ! Oui. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Je vais fermer. Ouais, ok. Il vaut mieux laisser passer la scène, puisque c'est très moche. J'ai trouvé une clé, alors... C'est la bonne, moi, je te dis. Oui. On laisse pas de traces. C'est mieux comme ça. Wow. Bah non. Ils ont jeté des trucs, sûrement. Ils ont jeté des trucs ? Ouais, ils mettent tout, tout, tout en boîte, quoi. Le reste est probablement packé dans ces boxes. Des parfums. Des parfums d'ado, quoi. Le petit truc à pince à cheveux et tout. Un ou l'ours. Je pense que je me souviens de ce truc. Karen l'a montré à moi une fois. Vous... Ulysses. Ulysses. Elles ont l'air heureux. Hum hum. Comment vous pouvez-vous envoyer tout de ça à la terre ? Ouais, c'est ça. Moi, je comprends pas pourquoi... J'aimerais bien comprendre pourquoi elle est partie. Des cristaux. Un poème. Ouais. La chorale verte par Karen Reynolds. J'entends la chorale verte chanter dans la forêt, dans le gris ancien, m'envelopper de son sortilet sylvestre, son chant. Les racines telles des mèches qui explosent à l'envers. Lorsque je prends refuge dans mon cœur, j'entends ce son qui me fait sentir plus vieille que la forêt, plus vieille que toi, mais plus jeune que la rivière qui pleure à mes pieds. Si je glissais dans la terre, les voix seraient-elles étouffées, comme mon visage au creux de l'oreiller afin que personne ne sache que je suis là ? Je pourrais me faufiler par les trous de verre, mais ils ne me conduiraient que là-bas. Alors par-delà les cimes, par-delà la rivière, je me sens partir à jamais. C'est un poème sur le suicide. Une lettre. Chère Karen, merci pour ta lettre. Je pensais que tu m'avais oublié, je m'ennuie tellement ici et tes lettres sont géniales. Tu disais que tu te sentais très seule aussi parfois à Beaver Creek. Alors je suis contente qu'on se soit trouvés, c'est marrant. En fait non, j'ai une grande famille, mais je suis trop jalouse de toi qui est fille unique. Tu es comme une reine, toute la maison est à toi, je te l'ai déjà dit, mais mon abruti de frère Keaton est tellement immature. Alors que c'est lui le plus vieux, il se trouve trop cool maintenant, tout ça parce qu'il a son permis, n'importe quoi. Attends un peu qu'on puisse conduire et on pourra enfin se rendre visite. Mon père est en train de me crier dessus, de me crier quelque chose, faut que je m'échappe avant qu'il m'attrape, réponds-moi vite. Je te répondrai de suite, ta seule et unique correspondante préférée, Emma. Elle était complètement dépressive. Tu vois ? Franchement c'est deux... C'est exactement le même... On va éviter d'allumer la radio. J'allais lire le même poster qu'il y a ailleurs, je ne sais plus où on l'a vu. Patins à roulettes, appareil photo jetable, on peut au moins récupérer ça. Non. Chaussures dehors d'eau. Lunettes d'éclipse. Et des patins à roulettes. Non, ferme le coffre. Non, ferme le coffre. Non. Tout ce qu'elle m'a dit à moi, c'est qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle voulait avec leur vie. Alors... Je pense qu'elle a finalement trouvé ça. Salut Teddy Bear. Parce qu'elle n'a jamais regardé. Et nous devons faire la même chose aussi. Je sais. Bon, et si on sortait ? C'est pas une bonne idée de le prendre. Ah. Oh. Ces lettres semblent assez récentes. Vous étiez une amie de ma maman ? Pourquoi clara les cliquer ici ? Non, 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 non. Laisse-moi lire d'abord. Laisse-moi lire. Je veux savoir ce qu'il est mis. Je veux savoir ! C'est sérieusement, arrête ! Ici, comment ça ? J'ai entendu les news sur Seattle. Pensez-moi, aidez mes enfants si ils viennent à moi. Qu'est-ce ? Pourquoi ils se trouvent de nous ? Je ne sais pas. Vous pouvez m'en rappeler à cette adresse. C'est une... P.O. boxe que j'utilise parfois. Qu'est-ce que P.O. boxe ? C'est quoi ce bordel ? I beg you. Please... Help my sons. Oh yeah, right. Total bullshit. What do you mean ? She cares about us. Well... I don't. Maybe she... Change your mind. We could try and... Tauntes empeensate her ! On ne sait pas pourquoi elle n'est pas là, et pourquoi elle ne vient pas à elle, pourquoi... C'est horrible. Non, on va la replier et la remettre à sa place. We were just looking for answers and was it worth stealing my key ? Claire, please, calm down. No Steven, they went way out of line here. We specifically told you to stay out of this room. I have the right to see my mom's room. This isn't her room anymore. There is nothing to see in here. It's time you learn to respect some rules. Et pourquoi ? Où est le problème ? Moi je comprends pas. Où est le problème ? Faut pas mettre le petit en colère. Faut pas mettre le petit en colère. Quoi ? Pardon. Non, on va se casser. Il y a encore un truc dont j'ai... Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh fuck. Mais elle a sauvé... Et pourquoi t'aides pas ? Oh putain. Vas-y. Vas-y Daniel, vas-y. Vas-y. Fais. Fais-le. Vas-y. Dernier recours Dernier recours Fais-le Quelle horreur Oh putain Oh putain Quoi ? Oh putain j'ai eu peur Si c'est possible Tu sais pas me dire merci Tu sais pas me dire merci T'es conne à ce point là Mais pourquoi Sean Putain bah ouais je le savais Putain quel bordel quoi Oh putain Quelle horreur cet épisode Quelle horreur Thanks for helping us Both of you Oh we love you Now hurry up Je suis pas faite pour jouer à des jeux comme ça Je suis encore en train de chialer comme une grosse merde Quelle horreur Passe pas devant la porte Passe pas devant la porte Pourquoi il fait pas le grand tour Je savais bien que c'était une super mauvaise idée d'aller à ce marché de Nouvelle Je savais bien que c'était une super mauvaise idée d'aller à ce marché de Nouvelle Putain Putain Allez dans les bois Allez par le bois Passez par derrière Oh putain Oh putain c'est pas vrai Chris Oh non putain non 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 Oh putain On est dans la merde la plus totale Et le pauvre Chris qui vient de se rendre compte qu'il a pas de pouvoir Oh quelle horreur C'est horrible Et on a envoyé les flics Et on a envoyé les flics A la merde Oh quelle horreur Je sais pas comment ça va se finir Vous faites le fricot Ou peut-être Non Je suis sore de rouser Pourquoi C'est la même chose qui est dur verkélle Vous n'avez pas besoin de servir votre pouvoir Si vous n'avez pas besoin Si vous n'avez pas besoin Mais Je suis bon Et je suis le seul qui peut faire ces choses. Je sais, mais... Daniel... Vous devez être attention. Et écoute votre frère. Vous pensez que nous allons voir grand-mère et grand-mère encore? Je ne sais pas. Nous allons voir. Où allons-nous aller maintenant? Vi... Vi, Maman? N'est-ce pas, Maman? Nous n'avons pas besoin, ok? Mais... Elle a dit qu'elle voulait nous trouver. Nous restons à la planète. Nous allons à Puerto Los. C'est là où nous sommes. Personne ne va nous dire ce qu'on va faire. Nous pouvons être qui nous voulons. Vous pensez ? Je sais, Maman. D'accord, Maman. Depuis maintenant, Et j'ai un yo-yo que j'ai volé pour toi aussi. C'est dans deux semaines. Personne ne s'inquiète pas. Les dates sont brûlées. Ici. C'est tout pour moi? Bug graphique, il a les doigts qui rentrent dans le yo-yo. Et le yo-yo a changé de main. Ça me tue quand même. Ça me tue quand même. C'est le meilleur. Hey. J'ai quelque chose pour vous aussi. J'ai voulu finir, mais... Il a fait un dessin. On le fait maintenant, donc... Génial. C'est vraiment cool. C'est vrai ! Je dis qu'on va voyager avec Cassidy ! Ils aiment bien les trains dans les Life is Strange Bon le tout c'est de ne pas passer en dessous du train Oh punaise, encore un épisode qui arrive avec son lot d'émotions, c'est atroce, c'est atroce qui leur arrive Mais je reste le d'avis qu'ils devraient quand même aller trouver leur mère Ils ont une adresse, ils ont une boîte postale, ça veut dire qu'elle passe là-bas Et bien vivement l'épisode 3 n'est-ce pas ? C'était l'épisode 2 de Life is Strange 2 qui s'appelle Rules, règles, règlement Vous retrouverez mon avis sur cet épisode très bientôt sur le site www.pixelbarbecue.com Donc pxlbbq.com Il y a encore 2-3 petites choses qui m'embêtent par rapport au premier épisode qui n'ont pas changé Mais voilà, en soit l'épisode remplit le contrat dans le sens où il fait encore chialer Et qu'il se passe encore plein 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 de choses Mais encore une fois on a du mal, et c'est bien c'est tant mieux parce qu'on est qu'au deuxième épisode Mais on a quand même du mal à aller vers la fin Franchement je suis incapable d'anticiper là ce qui va leur passer Ce qui va leur arriver pardon À part le fait qu'ils vont peut-être retrouver Cassidy Mais à part ça je vois pas Voilà J'espère que l'épisode 3 va pas mettre 6 mots à sortir maintenant Je vous remercie d'avoir été présents pour toute la durée de cet épisode Et on se dit à très bientôt dans un nouveau live Bye 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501